Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vais vous parler de Docker sur le cloud Google, on va discuter de Docker, je vais vous faire des petits démos, je vais vous montrer pourquoi Docker est important, en quoi ça va changer la façon dont vous travaillez et peut-être changer la façon dont vous utilisez le cloud. Le fil rouge de ma présentation sera de déployer une application Java 8 dans un conteneur Docker et de la déployer sur Google Compute Engine. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis grand, David Gageau, je suis Google développer expert sur le cloud depuis assez récemment et une des raisons c'est que j'utilise tous les jours le cloud de Google pour mon client. On déploie nos applications sur le cloud de Google et donc j'essaie de partager mon expérience. J'aimerais bien savoir vous, dans la salle, qui connait déjà Docker ? Vraiment, qui l'a déjà utilisé ? D'accord. Qui connait le cloud de Google, en particulier App Engine par exemple ? Ou Compute Engine ? Un peu moins de Compute Engine, mais pas beaucoup. Je vais vous présenter Docker sur Compute Engine. Vous verrez, les deux sont assez complémentaires. Et puis on verra aussi que d'autres choses peuvent vous intéresser. Alors qu'est-ce que Docker ? Alors ça, j'ai piqué les photos à mon collègue Nicolas Delof avec qui on fait un petit tour des jugs en France. Et ça, c'est sa façon de représenter une VM. Une VM, c'est une sorte de grosse machine qui est portée par une autre grosse machine. Et puis il y a des gens qui aiment tellement les VM qu'en fait ils font ça sur leur machine. C'est qu'ils mettent des VM et des VM et des VM et on se demande comment la machine qui est en dessous ne coule pas. Mais c'est un peu ça une VM. Je me suis fait un beau bateau. Je vais le faire tourner sur mon bateau. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que parfois on veut faire tourner un OS différent de celui qu'on a. Parce que parfois on a une architecture CPU qui est vraiment différente de celle de notre machine. Donc là il nous faut une VM. Parce qu'on a aussi le syndrome, ça marche sur la machine. Et ça marche pas en prod. Alors on essaie de faire une VM pour représenter la prod et on essaie de faire des tests sur un truc qui ressemble à la prod. Parce qu'on veut faire tourner des versions multiples, multiples versions en parallèle d'une même application. Avec des paramétrages différents. Ça c'est avec des VM, c'est assez pratique. On veut pouvoir aussi bouger une application d'un serveur à un autre. Donc c'est plus facile de faire bouger une VM. Alors bon, faire bouger une VM c'est un petit peu faire bouger un truc comme ça quand même. Mais c'est plus facile que de réinstaller l'application de zéro. Donc ça c'est plein de raisons qui font qu'on utilise des VM. Et certaines de ces raisons vont nous pousser à utiliser plutôt des conteneurs à la Docker. Donc il y a un ou deux mois, Sébastien Douche avait fait une présentation de Docker, des outils de virtualisation. Donc moi je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Je vais essayer de faire plutôt un cas concret. Mais juste pour vous signaler quelque chose, ça a été blogué ce soir. Donc c'est tout frais. Ça vient d'un VP chez Google qui raconte que chez Google, tout est conteneur. Donc on parle beaucoup de Docker en ce moment, on parle beaucoup des conteneurs Docker. Mais Google, ça fait longtemps qu'ils font des conteneurs. Alors ça fait longtemps qu'ils en font eux, mais ils ne nous ont pas trop fait partager ce savoir-faire jusque là. C'est en train de changer de façon assez franche. Et voilà, deux milliards de conteneurs sont déployés tous les jours chez Google. Ça fait un certain nombre. Alors moi je vais vous faire une petite démo d'utilisation de Docker. Pour ça, je ne sais plus pourquoi, oui je vais faire ça. En fait avant de vous expliquer vraiment les détails de ce que sont Docker, je vais vous faire une démo. Parce que ça permet d'appuyer ensuite mon discours. Donc voilà, je vais utiliser Docker pour faire tourner un Linux, un Ubuntu sur ma machine, d'accord ? Alors, on va essayer ça. Oula, j'ai fait un truc qui n'aime pas là. Ouais, n'aime pas. Vous savez. Il y a un spécialiste de l'entrée RGB, je ne sais pas quoi, non ? Non, c'est ça. Ah, ben voilà. Et mon Mac qui vient de planter. Vous ne pouvez pas le voir, c'est joli. Alors je n'ai pas encore lancé Docker, ce n'est pas la faute de Docker. Pardon, c'est la faute de Thunaut. Comment tu redémarres ? C'est pas mal ça. Ça ne m'était pas encore arrivé. En fait, ça m'était déjà arrivé pendant une formation. Donc c'est marrant aussi. Vous dites, je vais vous apprendre à tester les trucs. Puis vous faites une démonstration qui note. Puis ça plante de partout. C'est assez sympa. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que je vais démarrer un Linux sur ma machine. Et puis, on va se connecter dans ce Linux. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça veut dire de faire tourner un Linux sur un Mac OS X dans un conteneur plutôt que dans une VM. Alors, il y a des fichiers partout maintenant. Alors, bien sûr, j'ai oublié de faire un truc. Est-ce que vous voyez tous jusqu'au fond ? Vous voyez ou pas ? À peu près, ouais. Un qui lève le bras, c'est le tout dernier. Donc, je vais considérer que tout le monde voit. On va faire ça, regardez. On va lancer... Ma machine n'était pas censée redémarrer. Donc là, je suis en train de lancer le petit artifice qui fait que Docker touche sous Linux, sous Mac OS. On n'en parlera pas forcément, sauf si on a du temps, sauf si vous me posez des questions. Voilà, je voulais éliminer cette partie-là. Là, je crois que c'est le moment pour une blague de Nicolas. C'est un bon exemple, c'est ultra bien le temps de démarrer d'une VM. Sur le bout de tout Docker, c'est une petite VM de 30 mégas. Donc, c'est très génial. Alors, la blague, c'était laquelle ? Ah oui. C'est deux œufs dans une poêle à frire. Et il y en a un qui dit à l'autre, je ne trouve pas qu'il fait un peu chaud ici. Et l'autre qui se retourne dit, ah, au secours, un oeuf qui parle ! Merci. On a un fric-tac très rodé pour des jugs, si vous voulez avoir des dacs de ce niveau-là, de cette qualité. J'essaie de faire planter de temps en temps mon Mac pour qu'il puisse en raconter quelques-unes. Alors là, je vais démarrer un Linux. Si vous êtes prêts, vous allez voir, tac, ça y est, j'ai démarré un Linux. Ça, c'est intéressant, en fait. Si je demande à mon Linux ce que c'est, il va me dire, ouais, je suis bien Linux, tout va bien. Donc là, il y a un Linux qui tourne sur la machine, d'accord ? Donc, vous avez remarqué, si je quitte ou que je le relance, déjà, on n'est pas dans le… je suis en train de redémarrer tout un OS et j'attends que ça redémarre, que je sois connecté dessus. Là, en fait, là, il est démarré et là, il est vraiment arrêté. D'accord ? Alors, je peux faire des choses marrantes. C'est que je peux, par exemple, aller voir ce qu'il y a dans l'ETC. Effectivement, il y a plein de fichiers. Oh bah tiens, je peux m'amuser à faire des trucs comme ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez tous, sudo rm-rf. Ça, c'est l'ETC. Ça, en général, ce n'est pas conseillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a plus rien dans l'ETC. Là, je crois que je viens de planter ma machine. Claude, comment on fait dans ces cas-là ? Il faut faire quoi, là ? Bon, ce que je fais, moi, c'est que je quitte tout et je relance. D'accord ? Je relance. Et puis, on va voir si les fichiers sont toujours supprimés. Ah, ils sont toujours là, les fichiers. Ça, vous allez voir, c'est une caractéristique assez sympa des conteneurs Docker. Il y a une partie qui est immutable et puis il y a une partie qui, elle, n'est pas stockée, n'est pas sauvegardée. Donc typiquement, là, j'ai supprimé toute une partie du file system de ma VM, de mon conteneur plutôt. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. J'ai arrêté mon conteneur et je l'ai redémarré. Et là, il est reparti tout frais, tout neuf. Donc ça, on imagine bien que si je package mon application dans quelque chose comme ça, et puis que je casse tout dans mon application et que je redonne le conteneur à Nicolas pour qu'il essaye, bah, lui, il va repartir d'un état tout neuf aussi. Ça, c'est quand même bien sympa. Alors, dans les VM, il y a la même chose. On peut faire des snapshots. On peut revenir à une snapshot. Mais vous avez vu, là, je ne suis pas revenu à une snapshot. J'ai lancé mon truc, c'était instantané. Je n'ai pas eu d'action consciente, en fait, pour le faire. C'était assez rapide. Alors ça, c'était juste pour vous montrer ce que c'est que de faire tourner tout un Linux dans Docker. D'accord ? Mais en fait, ça ne sert pas vraiment à ça, Docker. Ça va servir à faire tourner plutôt des applications. Donc on va essayer de renoncer, mais cela arrive à vous. Non, c'est pas OK. Donc, là, tout. Oui, le mec a vraiment confiance en ses outils, maintenant. Ça fait plaisir. Alors, on est par là. Alors, d'accord ? Donc ça, c'était, je vous ai montré, j'ai démarré un Ubuntu. En fait, comment je savais que c'était un Ubuntu ? Il y avait un joli petit nom, en fait, parce que des conteneurs Docker, vous allez voir, il y a un catalogue qui est en train de se construire. Vous pouvez construire vos propres conteneurs. Il y en a d'autres qui construisent Docker pour vous. Alors, pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est, donc, là, on va parler un peu plus théorique, ce que c'est que de faire tourner une application dans un conteneur. Ça, c'est comment on fait tourner une application en général, normalement, sur notre machine. On a un serveur ou un laptop avec un OS qui a un noyau ou un truc à peu près similaire. Cet OS, il a des fichiers qui sont, bah, les Slash-OTC sur Linux, mais qui sont d'autres fichiers sur Mac OS. Et puis, quand vous voulez faire tourner une application, vous installez des binaires et des librairies. Une application Java, bah, vous installez déjà. Et puis ensuite, vous avez un état qui est en mémoire et puis un état qui est sur disque. Ça, c'est une application normale. Pour démarrer mon application, le temps de démarrage de mon application, une fois que ma machine, elle a rebooté, le temps de démarrage de mon application, c'est que ça, d'accord ? Et ce que ça prend en mémoire sur disque, enfin sur disque en mémoire, c'est ça. Ça, c'est une application normale. Dans une VM, là, on a le port-conteneur, d'accord ? Dans une VM, on a toujours notre OS, qu'on va appeler l'hôte. Et puis par-dessus, on va avoir un OS Guest qui tourne sur un hyperviseur. Et puis cet OS, il n'est pas forcément le même que l'hôte. Il a son propre profile system à lui aussi. Et puis par-dessus, on installe notre application. Ces trois couches-là, c'est les mêmes que tout à l'heure, d'accord ? Pour booter mon application dans une VM, c'est un peu plus lent, en fait. Parce qu'en général, il faut compter le temps de booter l'OS Guest. Je suis sur macOS, je peux faire démarrer un Tomcat dans une Debian. Quand je clique sur Start, et bien ça démarre une Debian, ça démarre mon Tomcat. Donc on sent bien qu'en termes de boot, en termes de taille, c'est un peu plus gros. Ça, c'est un gros fichier ISO dans un coin. Et puis je le copie, colle sur mon disque et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Comparons avec Docker. L'idée de Docker, ça va être de dire, on va simplifier un petit peu ça. Il y a des choses qu'on peut faire avec ce modèle-là, qu'on va mettre de côté. On va mettre de côté dans le but de simplifier un peu le modèle. Donc typiquement, vous voyez ici qu'il y a un OS Guest et un OS Host qui sont différents. En fait, dans le monde Docker, ils peuvent être différents, mais ça doit rester des Linux. Donc vous allez me dire, bon, c'est pas vraiment différent en fait. En gros, pour l'instant, vous pouvez faire tourner un Linux sur un Linux. Et en fait, selon ce que vous allez vous rendre compte, c'est que vous ne faites même pas tourner un Linux sur un Linux. Vous avez juste votre machine. Et dessus, vous installez le file system d'un autre Linux. Mais en fait, c'est votre Linux qui va faire tourner l'application. Donc ça veut dire que je vais faire tourner dans un état un petit peu virtualisé. Mais c'est mon OS à moi qui va faire tourner. Donc on imagine bien, quand je vais démarrer mon application, j'ai plus besoin de booter un deuxième OS. C'est mon OS qui va le faire tourner. Mais il va le faire tourner... En gros, j'ai un Ubuntu, il va le faire tourner comme si c'était une Debian. Parce qu'en fait, le file system, ça va être le file system d'une Debian. Mais finalement, c'est mon kernel à moi qui va faire tourner. Est-ce que c'est clair, ça ou pas ? Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire tourner une application AX ou Amiga ou avec un CPU différent de celui que vous avez sur votre machine. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec Docker. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, je vous invite à revoir la présentation de Sébastien ou à creuser. Mais l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est qu'on va supprimer des choses dans le but que ce soit plus léger. Parce qu'en fait, on peut même faire plus léger que ça après avec Docker. On peut dire, si moi je veux lancer deux applications, mais qui partagent les mêmes binaires et les mêmes librairies, je les installe qu'une fois. Ah, ça c'est intéressant parce que ma VM à moi, je prends une VM, je la copie-colle, et puis je la copie-colle, et puis je la copie-colle, et puis je la copie-colle à coup de giga au terme. Alors qu'en fait, ce que je voudrais, moi, c'est installer deux applis qui partagent les mêmes librairies, j'installe les librairies qu'une fois. En fait, ce que j'aimerais bien même, c'est installer l'application qu'une fois, et la démarrer deux fois. Par exemple, là, moi, ce que je vous ai montré, j'ai démarré à Linux, je pourrais en démarrer 12. J'ai pas besoin d'avoir 12 VM, j'ai un conteneur qui est démarré 12 fois. Ça vous rappelle rien, ça ? Quand on installe une application, on a le droit de la démarrer 12 fois. On fait pareil avec des conteneurs, en fait. Donc on voit bien qu'avec Docker, un conteneur Docker, le bout de taille, ça va être vraiment quasiment le même, et la taille, ça va être la même, voire même parfois un peu plus petite encore, parce qu'on va vraiment partager des choses entre différentes applications si elles ont des librairies communes. Donc ça, on comprend bien qu'on va avoir des performances assez proches des performances des applications natives. Mais l'idée, c'est qu'on va quand même être dans un monde de conteneurs, où ce qu'on développe sur notre machine, on va pouvoir le mettre en prod, on va pouvoir le filer aux voisins, on va pouvoir le dupliquer autant qu'on veut, tout en maîtrisant à chaque fois tous les fichiers, toutes les librairies, tout ce qui a été installé, chaque version de chaque fichier, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire tourner mon application. Donc ça, c'est un petit web app que je veux faire tourner. Moi, je voudrais avoir, je voudrais faire tourner sur Compute Engine, donc c'est un OS Debian que je vais choisir. Je voudrais faire tourner une Ubuntu dans laquelle je vais installer Git, Maven et Java 8. Mon application, c'est déjà. Et puis je vais faire tourner mon application, c'est ça que je voudrais faire. Ça vous va ? Allez, on y va. Donc ça, en fait, pour faire ce que je vous ai dit, il va me suffire de créer un fichier Dockerfile. Dockerfile, c'est la recette de mon conteneur. D'accord ? Si vous prenez cette recette-là et que vous l'exécutez deux ou trois fois de suite, vous allez faire un conteneur qui est à peu près le même à chaque fois. Il peut y avoir des petites différences, on en parlera, mais l'idée, c'est que c'est quand même la recette, c'est comme la recette d'un gâteau. En général, ça donne le même gâteau. Donc moi, à ma recette, je vais partir d'un conteneur existant qui s'appelle Base, en fait c'est une Ubuntu, et je vais installer des choses dessus. Est-ce que vous, est-ce que c'est familier pour vous les lignes ? C'est des commandes Unix. Je vais juste lancer des commandes Unix qui vont dire quel est l'état initial de mon conteneur. Mon conteneur, c'est un Ubuntu dans lequel j'ai fait un apt-get update, j'ai installé ce composant-là, j'ai installé un repository pour installer Java 8 d'Oracle, j'ai installé Maven et Git, j'ai cloné mon projet Hello World, je me mets dans le répertoire Hello World, je lance un Maven dans mon conteneur, et puis voilà, mon conteneur après il est prêt à être lancé, il va me permettre de lancer une application Java. Est-ce que c'est concret ou pas ça ? On va essayer de voir ce que ça veut dire. Ça c'est la commande que je vais lancer pour construire mon conteneur. Je vais reprendre ma chaise, on va essayer de voir ce que ça donne quand même. J'ai oublié de faire ça, donc je vous montre, ici j'ai mon Dockerfile, c'est celui que je vous ai montré dans les slides, c'est ma recette de cuisine. Et là je vais lancer une commande, alors vous avez vu là c'est super rapide mais c'est un mensonge ça. Ce que ça fait, ça exécute chacune des actions de mon Dockerfile. La petite magie de Docker, c'est comme j'ai déjà tourné ça sur ma machine, il va reprendre ce qu'il a dans une sorte de cache. Il sait que quand on prend une Ubuntu et qu'on fait cette commande là, ça donne une image disque qui est celle-ci. Et quand on fait ça par-dessus, ça donne une image disque qui est celle-là. Ce qui fait que moi, si je relance la même commande, il va repartir du cache. Ça c'est une composante assez magique de Docker, c'est que si je décris mon conteneur avec des couches, que je change une couche au milieu, et bien tout ce qui a été fait avant n'a pas à être refait. J'ai pas besoin de re-télécharger les bris, j'ai pas besoin de les réinstaller, j'ai pas besoin de les configurer. D'accord ? Par contre, si je change mon Dockerfile, ici je décide de ne plus installer Git, Maven, mais que je décide d'installer... Qu'est-ce que je pourrais installer ? Jzip, je sais quoi s'il est upzip. Et bien là, en fait, en plein milieu, il se dit, ah ça je connais pas, donc ce qui a été fait avant, ce qui a été fait avant, je sais le faire depuis mon cache, mais après il faut que j'installe vraiment, je vais lancer des commandes dans Linux. Est-ce que c'est clair ça ? Si le repository Git allait évoluer, il ping Git et tout ? Non. Alors là, c'est une bonne question, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une recette de cuisine, si j'exécute plusieurs fois, est-ce que ça va faire la même chose à chaque fois ? Bah pas vraiment. Parce qu'il va faire ici un clone de mon repository Git, lui il va considérer que ce clone il est idempotent. Si je l'exécute, ça va toujours faire le même résultat, ce qui est complètement faux. Si mon repository Git évolue, et bien lui il va dire, ah mais ça je sais, je l'ai en cache. En fait, c'est pas vrai, il l'a pas en cache. De la même façon ici, je dis, j'installe Git maven et zip, je précise pas les versions que je veux installer. Il faudrait que je précise les versions que je veux installer, comme ça ma recette, elle serait plus reproductible. Mais en fin de compte, on s'en fiche un petit peu, parce que ce qui va être intéressant avec Docker, c'est que mon conteneur, une fois que je l'ai construit, et bien je vais le donner à quelqu'un sous forme de gros binaire en fait. C'est un gros binaire qui va pouvoir lancer sur sa machine, sur son cloud, et c'est ça qui va être intéressant. C'est que la recette c'est une chose, mais l'image elle-même, le conteneur lui-même, lui c'est vraiment la chose immutable qu'on peut partager, qu'on peut exécuter n'importe où. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, j'ai interrompu le binaire en plein milieu, si je recommence, il va redémarrer là où il était. D'accord ? Si je reviens où j'en étais, si je remets Dockerfile comme il était avant, je lui demande de reconstruire, voilà, il m'a reconstruit mon image. D'accord ? Donc on peut essayer de la lancer cette image, donc moi j'avais fait quoi ? J'avais fait, je vais donner un joli nom à mon image. Alors on va essayer de la lancer. Donc ça fait quoi ? Ça démarre d'un serveur Java. C'est intéressant parce qu'en fait, demandons-lui un peu quelle version de Java il a. Alors lui, le conteneur, il a une version 1.8.0.0.5, et ma machine, elle, elle a une version 1.8.0.EA. Vous avez vu la différence de vitesse quand j'ai lancé l'un ou l'autre ? Normalement, vous ne l'avez pas vu parce que c'est similaire. D'accord ? Je suis en train de lancer là un Java, et on ne se rend pas compte qu'il est dans un contexte virtualisé en fait. En fait, il n'est pas vraiment virtualisé, il est juste conteneurisé. Ce Java ne peut pas lire n'importe quel fichier sur la machine, il ne peut pas parler au Java d'à côté, mais c'est un vrai Java. Et donc quand je lance mon application, ça doit lancer un petit serveur web normalement. On va y arriver. Ce qui va se passer en fait, c'est que le conteneur, il va lancer quelque chose sur port 8080. Donc on va essayer de se connecter sur port 8080, on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien parce que ma machine, elle, elle a ses ports, et le conteneur, lui, il a son port. Et le port 8080, en gros, il est enfermé dans le conteneur. Donc moi, il faut que je dise que ce port-là, je vais le rendre accessible de l'extérieur sur ma machine. D'accord ? Donc il faut que je fasse ce qu'on appelle du mapping de port. Donc, alors ça ne va pas marcher en fait, parce que j'ai ma machine à rebooter, mais bon, l'idée c'est de faire ça. Je vais dire, voilà, le port 8080 de ma machine, je vais le mapper sur le port 49000. Et là, j'ai la chance si ça marche. Ouais, ça marche ! Donc j'ai démarré mon application Java chez moi. Et maintenant, je vais la déployer sur le cloud, parce que si on m'a bien rendu Docker, cette commande-là que je viens de lancer, cette commande-là, je devrais pouvoir la lancer sur le cloud de la même façon, et avoir les mêmes résultats, parce que j'ai le même OS, les mêmes librairies, exactement la même chose. D'accord ? Parce que ça, ça vous parle, ça, de pouvoir lancer la même chose, sur plusieurs machines avec vraiment le même environnement. Moi, à chaque fois que j'arrive sur un projet, on me dit, t'as pas installé ça sur ta machine ? Ça peut pas marcher. T'as cette version-là, trop récente. Là, vous maîtrisez toutes les versions de toutes les briques. D'accord ? Alors, on va essayer de se connecter sur Compute Engine, parce qu'on était là pour faire une petite démo quand même de Compute Engine. Compute Engine, c'est l'équivalent des VM OC2 chez Amazon. C'est juste plus rapide. Ça, c'est fait. Alors, je vais vous montrer comment le lancer avec l'interface graphique. Mais en fait, on peut faire la même chose avec l'APL, vous allez voir, c'est encore plus simple. On va appeler ça Hello. Je vais dire, voilà, je crée une machine qui s'appelle Hello, qui autorise le trafic HTTPS. On va se lancer sur cette région-là. Je voudrais quoi comme machine ? Je voudrais une machine plus standard. OK ? Donc un CPU, 3Go de mémoire. Je vais lancer depuis une image. Je vous ai dit, rappelez-vous, je voulais une Debian. Alors, j'ai une Debian. Et puis voilà. Alors, c'est intéressant, c'est que ça, j'ai créé tout en faisant du clic au draw. Mais si je lui demande la ligne de commande à exécuter pour faire la même chose, eh bien, il ne donne la ligne de commande. Donc en fait, on ne va même pas faire create. On va essayer de créer la ligne de commande. C'est marrant quand même. Se dire qu'on peut créer une VM avec une ligne de commande comme ça. Bon là, elle est un petit peu verbeuse. On pourrait enlever les choses qui servent rarement. Mais là, il est en train de créer une VM, en fait. Alors, on parlait tout à l'heure des VM, du prix des VM. C'est intéressant, il y a des micro-VM. Je faisais un petit calcul tout à l'heure. C'est 7 euros par mois, si vous l'utilisez tout le mois. Donc, ça ne libère pas, ça. Bon. Tac. Ok, on va essayer de créer ma VM. Ça devrait arriver assez vite. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, Google a fait des annonces, donc il y aura plein de gens en train de tester. C'est toujours l'effet des mots. Donc là, il m'a créé ma VM. Il m'a donné un joli payload JSON pour m'expliquer au item. En fait, ici, je la retrouve. D'accord ? Donc là, j'ai une VM. Cette VM-là, elle ne connaît pas Docker. D'accord ? Par défaut, j'ai créé une VM comme je pourrais en créer n'importe où. C'est une VM dans laquelle je vais faire tourner Docker. Donc pour ça, il faut que je me connecte sur cette VM et que j'installe Docker. Vous allez voir, installer Docker, c'est pas très très dur. Il faut juste se rappeler. J'ai pas accès à ça, je prends ici. Ah non, elle est en train de goûter le cœur. Voilà. C'est bon. C'est beau ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Je m'en fous. T'as accepté le trafic sur ta machine ? Oui, mais on n'a pas besoin. Je fais ça tous les jours. Donc euh... Hein ? Non, ça c'est... C'est du... Autoriser SSH, c'est tout à fait normal. Bon, voilà, c'était l'effet démo. C'est plus sympa. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, on va faire le coup. J'ai fait juste un SSH. J'ai fait quoi ? L'air peut-être commande. Non, non, c'est la bonne commande, c'est celle-là. Non, mais c'est l'effet démo, c'est normal, hein ? Non, vous inquiétez pas. On va créer une machine... On va créer une machine ici. Bon, voilà. J'ai aussi une petite bête. Ouais, vas-y, une petite bête. Voilà. C'est pas comme si je le faisais tous les jours, hein, mais bon. Hop. Ça, on va dire que c'est un point d'amélioration sur le code de Google. C'est qu'en fait, là, vous voyez, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet que j'utilise tous les jours, donc perso et pro. Et puis, le démo, bien sûr, il sert pour les démos. Deux gynécoires, bah, il n'y a pas. Voilà. C'est un mot clé. Ouais, c'est tout un mot clé. Hop, on y va. On va se coller sur la machine. Elle est en train de pouter, là. Je vais préparer ma petite commande. Donc, on va installer Docker, tout bêtement. bon, vous allez voir, on va installer là, puis... Ah, 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 ah. Hum. Ouais. Oui, j'y suis. Ouais, tout le monde applaudit. C'est là le moment où vous dites, quand même, je dois faire une démo sur le cloud et je n'arrive pas à me collerter sur le cloud. Et vous cherchez dans votre tête très, très vite, qu'est-ce que vous pourriez faire. Là, je vais installer Docker. C'est juste une petite commande. On verra après. En fait, il y a un mode pour lancer directement des conteneurs sur Compute Engine sans passer par l'installation de Docker. Là, je vous l'installe juste pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas sorcier. Docker, ça n'a rien de magique. C'est juste une brique que j'installe sur une VM. Vous pouvez faire ça n'importe où. Voilà. Donc, je vais prendre 2-3 questions en attendant que ça s'installe. L'installation sur Mac. L'installation sur Mac, en fait, c'est... Tout ce que je vous ai fait comme bashing sur des VM, c'est pour en arriver à une conclusion. C'est qu'en fait, la seule façon de faire tourner Docker sur mon Mac, c'est d'utiliser une VM. Voilà. Donc, en fait, Docker, c'est du Linux qui tourne dans un Linux. Mon Mac, ce n'est pas un Linux. Donc, en fait, j'ai une petite VM qui s'appelle BootDocker, qui est un Linux, le plus léger possible, qui démarre en 5-6 secondes, vous l'avez vu. Et dedans, je fais tourner, par contre, plein de conteneurs. J'ai une VM, une bonne fois pour toutes, et dedans, je fais faire tourner plein de conteneurs. On a fait des petites démos avec Nicolas au Jug. À un moment donné, je me retrouvais avec 5 ans de process Java qui tournait. Bon, la VM, elle prenait tout ça sans trop broncher. Là, ça y est, j'ai un style Docker. Une petite question encore, non ? Ouais, j'ai 5 minutes, c'est large. Une question ? Pas de question ? Oui, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a une façon de vider le cache, par hasard ? Ou même une instruction du cache pour essayer d'avoir un petit Docker ? Oui, oui, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon brutale et puis la façon propre, en fait. Quand j'ai Docker, ici, je peux faire un Docker PS, déjà, pour voir les Docker qui tournent. Je peux faire aussi un Docker images. Je vois les différentes images. Je crois que je ne sais plus comment on fait. Hmm ? Ouais, bien sûr. Docker images, déjà, je vois toutes les images, mais je crois que je ne sais plus, c'est moins A. Là, je vois quasiment toutes les images intermédiaires quasiment qui ont été créées sur ma machine. Donc, je peux les supprimer. Alors, les supprimer, c'est un peu compliqué, parce que c'est des images qui sont basées sur des images, basées sur des images. Donc, si je supprime celle du bas, il me dit, bah non, c'est fixé par celle-là. Donc, il y a des petits scripts sur Internet qui tournent pour supprimer toutes tes images. Donc, ça procède par plusieurs passes. C'est assez marrant. Sur ma VM, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer quasiment la même commande que mon build de tout à l'heure. David, il y avait une autre question. Oui, bah attends, je vais juste le lancer comme ça, je vais pouvoir prendre les questions. Je vais lancer la même commande, sauf qu'en fait, au lieu de partir d'un Dockerfile qui est sur ma machine, je pars d'un Dockerfile qui est sur GitHub. C'est encore plus pratique. En fait, il va lire le Dockerfile, il va installer tout ce que je vous ai montré qu'il avait installé en un claquement de boîte à l'heure. Là, il va le faire en vrai. On va pouvoir prendre les questions pendant ce temps-là. Ouais. Moi, j'avais une question en termes... Est-ce que tu as pu voir dans ce que tu as pu utiliser avec Docker, des problématiques où tu as plusieurs conteneurs qui ont chacun des applications différentes et qui doivent se causer en termes de complexité réseau ? Est-ce que tu as déjà des retours ? Bien sûr. Alors en fait, on a vu qu'une VM, c'est quoi ? On a un gros Linux qui tourne dans un Linux. Et donc, on se dit, puisque c'est lourd, on va installer le Java, le MongoDD, le SQL, tout ça dans la même VM. Et puis, c'est assez facile à configurer. Et puis comme on a un gros truc, autant bien le remplir jusqu'à ras-bord. Alors l'approche avec des conteneurs, c'est un petit peu différent. En gros, dans un conteneur, on va avoir un ou quelques process qui vont parler avec les un ou quelques process d'un autre conteneur. Et comme ces conteneurs sont complètement isolés par défaut, il va falloir les faire parler. Et alors là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit on ouvre tout simplement des ports et puis ils se parlent à travers un port l'un à l'autre. Soit on a des mécanismes plutôt de pipe ou autre. Ou des mécanismes de réseau virtuel. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'apparaître. Par défaut, le fonctionnement classique, c'est de lier les instances par nom. On en a un qui est un Java, un qui est un Mongo. Quand on les démarre, on dit, tiens, Java, il y a un Mongo qu'on va démarrer. Il s'appellera Mongo1. Et à ce moment-là, quand tu vas te connecter, tu te connecteras sur l'adresse TCP Mongo1. Et par magie, tu seras connecté à ce Docker-là. Donc comme si j'arrête mon Docker et je le redémarre, il n'aura pas le même port. Et donc, mon Java ne pourra plus lui parler. Donc c'est là où on est obligé de créer un troisième Docker qui va faire parler l'un avec l'autre, par exemple. Donc là, c'est des patterns, des process qui vont s'affiner dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, si Docker a le succès qu'on lui présage. Mais il y a cette question effectivement de coordination de différents Docker. Vous avez des choses après pour lancer des clusters de Docker sur un cluster de machines. Google a annoncé aujourd'hui, alors le nom, je ne l'ai pas retenu, c'est ? Le nom, c'est un nom grec. Ils ont annoncé une brique open source. Ils ont annoncé une brique open source que voici, que voilà. Celui-là, là, pour en fait, ça c'est Google qui fait ça, c'est open source, ça a été lancé ce soir. Et l'idée, c'est de pouvoir déployer un cluster de conteneurs sur un cluster de machines. Comment je m'assure qu'il n'y a pas des nœuds qui sont tombés ? Comment je mesure aussi l'utilisation des ressources de mes différents conteneurs ? C'est pour vous montrer que Google s'implique énormément dans Docker. Eric Brouwer, qui est VP de l'infrastructure Google, c'est quand même... C'est grâce à Eric Brouwer qu'on a des infrastructures cloud avec des petites machines en grand nombre. Il fait partie maintenant du comité de gouvernance Docker. Bon, on retourne voir Docker quand même parce qu'est-ce qu'il a fini ? Ah, il n'y a pas fini. C'est Java, je suis en train d'installer Java. Encore une petite question pendant que ça se fait. Donc vous avez vu, c'était plus sympa sur ma machine quand je l'avais lancée déjà une fois. La deuxième fois, c'est plus long. En fait, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu publier mon image. J'aurais pu publier mon image et lui dire de, non pas de reconstruire le conteneur, mais de récupérer... Quand tu touches le micro, je crois que ça... Je n'ai pas. D'accord. Ah, c'est parce que c'est bientôt final. J'ai plus de batterie, je crois. J'aurais pu télécharger l'image directement plutôt que la reconstruire. C'est Java aussi, en fait. Ah, c'est une horreur ce truc. Pourquoi tu apprends cette salle, ce sera mieux. D'autres questions pendant que ça tourne ? De toute façon, on va prendre encore 2-3 questions. Vous verrez, on va lancer le Docker et ça va tourner. Puis on s'arrêtera là, peut-être sur ça et le 2 en plus. D'autres questions ? Oui ? C'est au niveau de l'image disque. Oui. T'as espacé, t'as relancé, ça a été quasiment dans ta main. Oui. C'est parce qu'à chaque fois, est-ce qu'il y a un code ? 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 Ou 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 est-ce qu'il y a un code ? Oui, c'est pas vraiment qu'il monte ? Mais en fait, il y a un file system en couche. Et à chaque fois que j'ai installé quelque chose, il a créé une nouvelle couche qui vient s'additionner aux couches précédentes ou à annuler des choses. Et en fait, quand je démarre mon application, je la démarre dans un contexte de file system en couche. Et donc, on ne va pas dire qu'il ne monte pas vraiment un disque en tant que tel, mais il est quand même capable, à travers un file system virtuel, d'accéder à des fichiers en lecture seule ou d'autres en écriture. Vous avez vu, les fichiers que j'ai créés sous forme de couches, ils sont en lecture-écriture, mais si j'arrête mon conteneur et que je redémarre, et bien là, en fait, il retrouve l'état tel qu'il était avant. Ça veut dire qu'en fait, il a un mode de copy and write. Il ne modifie pas son conteneur. Il ne fait que rajouter des choses par-dessus qui sont jetables par défaut. Si je veux en fait sauvegarder un état à mon conteneur, il faut que je sauvegarde ailleurs, en dehors de mon conteneur. Soit sur ma machine haute, soit sur un autre conteneur. Vous avez compris, en fait, tout va être conteneur après. Vous avez un problème, vous avez un conteneur. Vous voulez installer un MongoDB, vous faites Docker Pool MongoDB. Vous voulez installer un proxy qui vous permet de connecter des dockers entre eux, le proxy, ce sera un docker. D'accord ? Alors là, on va voir ici, normalement, j'ai installé ma jolie application. Si tout se passe bien, je dois lancer la même commande que celle, si je ne vous ai pas menti, je dois lancer la même commande qu'en local, dont je ne le rappelle plus d'ailleurs. C'est celle-ci. On va lancer celle-ci, voilà. Hop, c'est la même. Donc là, j'ai lancé, en fait, un docker sur le port 80-80. Je lui ai dit merci de bien vouloir mapper le port 80-80 du conteneur sur le port 80 de ma VM, ce qui fait que, normalement, je devrais pouvoir y accéder depuis l'extérieur, puisque j'ai ouvert ce port 80 sur ma VM. Et bien sûr, il fait des mots en belote. Ce n'était pas la bonne machine. J'étais où ? Bien sûr. Ah oui, bah oui. Hop. Il fallait me le dire avant. Il y en a qui filme, mais bon, ils me disent trop tard. Voilà, donc là, j'ai lancé sur ma VM. Et là, c'est bon. Sur le cloud. Ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la même commande m'a permis de lancer la même appli, dans le même contexte, avec le même Java, le même Linux, le même file system. Si j'avais des logins, des passwords, tout ça, en fait, c'est configuré dans mon docker. Et tout ça, en fait, ça vient avec mon application. Nicolas a des belles slides là-dessus pour expliquer que livrer un war avec un doc, ce n'est pas comme ça qu'on livre une application. Peut-être que plus tard, on livrera un conteneur. Et après, aux ops, de lancer avec le port qu'ils veulent, dans le répertoire qu'ils veulent. Ils vont pouvoir mapper des ports, mapper des répertoires. Ça, c'est le futur, en fait, du cloud. Alors, juste deux slides pour finir. C'est le futur du cloud ou pas ? Avant de déployer sur le cloud. Donc, vous lancez 12 000 Java, peut-être un peu moins quand même, sur votre machine. Ça tourne. D'accord ? Si vous voulez essayer, vous pouvez utiliser ce code GDLin sur le Google Cloud Platform. Ça vous permettra de faire des tests que j'ai pu faire. Moi, ça m'arrive souvent de me connecter, créer une instance, configurer un docker, la lancer, vérifier que ça marche bien, tuer l'instance. Les instances, je les crée, je les détruis aussi vite que ça. Pour moi, ça me sert parce que j'ai un Mac. Donc, docker sur Mac, ce n'est pas encore parfait. Je crée directement mes conteneurs sur le cloud. C'était juste une petite démo, un petit avant-goût. Allez voir un peu ce qui a été annoncé par Google. Parce qu'en fait, ils ont annoncé que maintenant, les conteneurs docker peuvent être supportés aussi par Google App Engine. Donc là, vous vous rendez compte, App Engine, l'idée, c'est ma superbe application Java, je vais pouvoir la scaler automatiquement avec App Engine en fonction du nombre d'utilisateurs qui, forcément, va être gigantesque vu l'intérêt de l'application. Il va pouvoir me lancer plusieurs fois le même conteneur et rediriger le réseau, le trafic sur ces conteneurs. Voilà. Merci. Merci.